Le président américain Joe Biden ronde enfin son silence, quelques jours après la destruction de trois nouveaux objets volants non identifiés au-dessus de l'Alaska, du Canada et du Michigan. Nous ne savons pas encore exactement quels étaient ces trois objets, mais rien pour l'instant n'indique qu'ils étaient liés au programme de ballons espions de la Chine ou qu'il s'agissait d'appareils espions d'un autre pays. Selon les derniers éléments des renseignements, ces trois objets étaient très probablement liés à des entreprises privées, à des instituts de loisirs, à la recherche météorologique ou à d'autres recherches scientifiques. Pour l'heure, aucun débris des trois objets n'aurait été retrouvé. Impossible donc d'en certifier l'origine, contrairement au premier ballon, un aéronef espion chinois selon Washington. Le 4 février dernier, il est abattu par l'armée américaine, une réaction disproportionnée selon Pékin, qui le décrit comme un appareil d'analyse météorologique. Le ton monte entre les deux chancelleries ces derniers jours. L'Amérique détruira tout objet aérien qui menace sa sécurité, assure Joe Biden, qui souhaite pourtant éviter la crise diplomatique. « Nous recherchons la compétition avec la Chine, pas le conflit. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide. Je compte m'entretenir avec le président Xi et j'espère que nous allons aller au fond des choses. Mais nous ne nous excusons pas d'avoir abattu ce ballon. » La Chine, elle, accuse la Maison-Blanche d'hypocrisie. Plus d'une dizaine de ballons américains auraient pénétré l'espace aérien chinois l'an dernier, selon Pékin. Des allégations démenties par Washington. La Chine, elle, accuse le président de la Chine, de la Chine, de la Chine, de la Chine.